C'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Alors le quiz musical cette semaine, il s'intitule Bando Brothers. Donc je pense que le titre est assez explicite, la thématique de fond ce seront donc des bandeaux. Et donc on a deux équipes, on a l'équipe du rouge avec le bandeau rouge et l'équipe du bleu. De l'autre côté, parce que la réplique quand même culte de Rambo 3, c'est pas où sont les missiles, c'est bien du bleu. On s'est mis d'accord avant l'émission. Donc cinq morceaux, un point par vote de réponse. Deux équipes, l'équipe du rouge avec Cédric, Pierre et Ariane. Et l'équipe du bleu avec David Médoc et Charlie. Cinq morceaux, ça va taper un peu partout. Il y a du cinéma, il y a du jeu vidéo, des petites surprises. Voilà, c'est parti pour le premier morceau. Le thème de Rambo 1. Le thème de Rambo 1, très bien. Radical, très bien, très bien. C'est pour ça qu'on est dans ton équipe Cédric. Non, je le sais, il met toujours un truc évident et j'étais sûr que s'il mettait pas ça, je le frappais. Il faut. Donc c'est Over the Cliff, composé par Jerry Goldsmith dans la bande son de Rambo First Blood 1982. Bravo Cédric, un point pour l'équipe du rouge. C'est parti pour le deuxième morceau. Thème de Rambo 2. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Ah putain, mais oui, ce n'est pas Rambo 2. Désolé Médoc, bien porté. Tu m'as foutu un coup de stress pour moi. Non, c'est Rambo 2. Je me suis dit, il y a peut-être un pattern. Il n'y a pas de pattern, c'est juste au début c'est simple, puis ça devient compliqué. La quatrième c'est souvent farfelue. Et la dernière c'est Over the Top, si tu trouves, tu as de la chatte. Alors c'est un peu dans le désordre, mais c'est dans l'esprit, c'est ça. Donc effectivement, Bando, cette fois-ci sur la mer, Pirates des Caraïbes, composé non pas par Hans Zimmer, mais par Klaus Badelt, il faut le rappeler, He's the Pirate, donc Pirates des Caraïbes, film de Walt Disney, sorti en 2003. Je n'ai plus l'envergé. Le film de Bando, le prochain c'est la momie, on est d'accord, c'est ça ? Attention, c'est parti pour le troisième morceau, 2-0 pour l'équipe du rouge. Metal Gear Solid. Pst, non. Lequel ? Ah, putain, je t'ai chié comme ça, d'accord, bon ben. Metal Gear Solid... La Bando. Je sais pas, non, je... 2. Eh, non ! Metal Gear Solid 3. Oui ! Metal Gear Solid 3, et c'est ça que tu mets ? C'est l'écran titre. Mais tu mets pas Snake Heater. On est d'accord, mais bon. Je l'ai déjà mis, je l'ai déjà mis plusieurs fois. MGS3, tu mets pas Snake Heater. Ah, j'ai déjà mis deux fois, j'ai fait un jeu. Y'a des gens qui contrôlent derrière ? C'est bien. Bon, on s'arrangera. Bon, c'est pour la gloire maintenant. CQC composé par Harry Grayson Williams sur la bande son de MGS3, c'était l'écran titre sorti en 2004, 3-0 pour l'équipe du rouge. Rien n'est perdu, enfin presque. Du rouge tout ça d'ailleurs. C'est parti pour le quatrième morceau. Cédric, tu... C'est un jeu vidéo, clairement. C'est un jeu vidéo. Je connais pas sur tout ça. Tu réponds quand tu veux. C'est Metal Slug. C'est Metal Slug. Bravo Pierre. Bravo Pierre, c'est Metal Slug. J'ai pas joué à Metal Slug. C'est l'éprouvé. Voilà, c'est Metal Slug. Évidemment, premier stage composé par Haya, qui est le pseudo de Takushi Iyamuta. Donc, Metal Slug du jeu vidéo sorti sur Neo Geo, édité par SNK en 1996. 4-0 pour l'équipe du rouge. Allez, les bleus, on est avec vous. C'est nous qui devions gagner de base. Pour Bando Brothers. Je rappelle, c'est le thème. Dernier morceau. Oh, c'est Naruto. Oui, c'est le thème. Alors moi, je me rappelle plus d'un Naruto Shippuden, je crois. C'est Shippuden, c'est accepté. Bon, mais je disais pour vous. Victoire de Cédric, j'ai envie de dire. En plus, t'as vraiment précisé juste avant Bando Brothers, avec le petit regard de Attends, vous allez voir celle qui arrive. Bah oui, bah oui. J'ai dit, il y en a une, c'est toujours un truc un peu gros. Donc, c'est The Cro-Magnon, le morceau qui s'appelle Totsuge qui Rock, sur l'opening de Naruto Shippuden, année de l'opening 2012. Voilà. Donc, c'est tout, c'est terminé pour ce quiz musical. Ah, c'était un 5-0. J'espère que tu n'as pas été à tourner, Cédric. Mais personne ne reste jamais boire, donc oui, vas-y. C'est donc sur ce score de 5-0 que se termine ce quiz musical. Game Over, yeah ! Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h, en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada